bien bonjour aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire une recette ça fait grave longtemps donc du coup voilà je vais faire des cupcakes par contre je ne sentis pas dans la barre parce que ma mère m'avait dit comme quoi elle avait une machine là pour pour mélanger vous voyez pour éviter de fouetter soi-même l'appareil ou le truc et je sais pas de quoi elle me parle il m'a dit c'était un robot qui était là haut là au dessus du frigo c'est un robot pour je sais pas les soupes ou pour coupler des trucs quoi c'est pas un truc pour mélanger donc vu qu'elle est pas là je peux pas lui demander donc du coup et bien je vais me démerder avec mes bras et mes mains pour mélanger je suis dans une position de merde j'ai pas mon trépied donc c'est à dire que là je me mets comme ça j'ai extrêmement mal à la nuque bref je n'avais aussi pour ma tronche mais voilà donc du coup là vous me voyez avec mes petits saladiers là j'en ai pris deux là parce que du coup pour les cupcakes je vais faire deux appareils différents puisque je vais faire le gâteau et je vais faire l'espèce de crème au beurre ou je sais pas quoi là donc voilà donc j'ai pris un petit peu tout ce qu'il fallait et j'ai commandé sur amazon en fait c'est extrêmement chiant je suis petite et je suis obligée de baisser quoi enfin à quel moment c'est extrêmement chiant bref donc du coup j'ai commandé ça sur amazon ça m'a coûté 14 euros 50 donc autant dire pas grand chose non franchement faut que je vous remets c'est pas possible arrêtez de parler dehors là je suis toujours obligé de vous baisser mais bon c'est déjà un tout petit peu mieux que tout à l'heure ou pas et puis cette lumière là c'est une catastrophe enfin je n'ai vrai bref donc je vous disais j'ai pris ça donc en fait c'est tout un truc de cupcake donc franchement pour 14 euros 50 je ne sais combien de trucs donc déjà j'ai cinq machins comme ça là donc là c'est en silicone donc en plus ils sont réutilisables donc ça c'est juste génial donc voilà vous en avez cinq de plusieurs couleurs c'est top parce que c'est réutilisable ensuite vous avez les machins comme ça là c'est pour mettre justement les poches là ça je sens que j'avais galéré ça il me semble justement c'est les poches pour mettre la crème je sais pas s'ils sont réutilisables je pense que oui alors ça par contre comment veut dire que dieu seul sait ce que c'est j'ai toujours pas compris ce que c'était je pense qu'il faudrait que je regarde je passe pour pas faire un trou dans le cupcake au pire je me fais de la confiture de framboise pour en mettre au milieu je me dis que ça pourra être bon et donc voilà j'ai envie de faire ça je pense que je vais en faire quelques-uns nature enfin de toute façon j'ai cinq machins donc je peux en faire que cinq et moi je pense que j'en ferai nature et j'en ferai avec ça enfin ils ne sont pas de nature parce qu'en soit je vais mettre de l'arôme de vanille enfin bref donc ça je ne sais absolument pas à quoi ça sert je vous le dis si vous savez dites le moi sauf si d'ici là j'aurai certainement compris à quoi ça sert vous avez le petit goupillon comme ça pour pour nettoyer tous les machins les bidules quoi vous avez un autre truc pour la crème au beurre un plus petit vous voyez vous avez l'énorme et le plus petit donc donc celui ci je pense que c'est plus pour les gros gâteaux et quoi ça peut être pas mal oh calmez vous et ensuite vous avez vous avez le petit carnet comme ça en fait où ça vous montre tous les tous les trucs que ça fait pour la crème au beurre et en fait vous avez 50 machins comme ça vous pouvez faire tout un tas comme je vous dis tout un tas de formes tout un tas de c'est génial vous pouvez vraiment faire plein de types de glaçage enfin ouais de formes de crème au beurre je vous laisse pas très grave parce que vous voyez pas ma tête mais vous avez 50 trucs comme ça c'est génial genre j'étais trop contente pour ce prix là bon je dis pas c'est de la super qualité mais c'est très bien quand même en fait je veux faire ça pour les fiançailles donc je me dis je voulais en acheter des cupcakes enfin en commander quelque part et tout mais je me dis ça va être hyper cher quoi enfin même si j'en commande pas beaucoup c'est hyper cher donc en plus j'en vaux des jolis et je me dis bah si je gère pas trop mal et tout je m'entraîne et que je vois déjà si c'est bon et qu'en plus j'arrive plutôt gérer la crème au beurre et toi en faire bah pourquoi pas les faire moi même et ensuite vous avez d'autres machins je sais même pas si c'est pareil sincèrement je sais même pas comment faire sérieux qui c'est que ça franchement t'as pas pu te renseigner avant toi donc bref donc je sais pas trop à quoi ça sert je pense que c'est aussi pour faire ça pour peut-être mettre la crème au beurre j'en sais rien donc voilà donc j'ai pris à peu près tout ce qu'il me fallait à côté j'ai pris aussi pour décorer j'ai pris ça voilà il faut lui l'inter à tout à l'heure j'ai pris ça les petites perles là pour mettre sur je vous dis que ça peut être joli ils font plein de trucs ils font en forme de coeur des toiles ils en font d'autres couleurs etc donc c'est plutôt pas mal mais surtout que j'étais hyper déçue parce que j'ai pas trouvé l'interbe en même temps ça ne chauffe pas plus que ça non plus c'est le colorant parce que moi je voulais que ce soit rose mais il n'y en avait pas donc voilà je vais faire un peu des couleurs pastels moi je voulais rose après sinon je voulais mettre du blanc puis après je m'étais dit peut-être un espèce de bleu pastel ça pourrait être joli mais il n'y en avait pas donc je ne peux pas tester donc je pense que je commanderai ça sur internet ce sera plus simple donc du coup pour cette recette parce que là je vais blablate ça fait déjà 6 minutes que je blablate je vais couper là c'est pas possible je prends la vidéo de la chère petite Roxane de l'atelier de Roxane parce que j'adore ce qu'elle fait elle est extrêmement douée et voilà du coup j'allais suivre sa recette à elle je la trouve trop mignonne par contre c'est une vidéo grave à l'ancienne elle est c'est trop elle est trop mignonne elle date de du 15 mars 2016 et sa présentation elle est trop chou elle est trop mignonne bonjour les gourmandises vous êtes super bonjour bon je vais l'avancer quand même je suis désolée Roxane alors attendez parce que donc il faut du sucre de la farine ah oui puis j'ai pris la balance with me je suis même pas organisée correctement je vais prendre plusieurs fouets pour vous fouetter j'en ai pris un petit en grand je vais regarder ce que j'utilise je vais faire un peu du gâteau dans le grand par contre donc du coup elle dit 150 g de sucre, 175 g de farine, 150 g de beurre mou donc ça depuis que je l'ai acheté ce matin je l'ai laissé ramollir il est toujours un peu dur quand même mais il restera mou donc ça sera pas trop trop ça sera moins compliqué s'il ne l'était pas du tout il faut qu'il soit mou il faut pas qu'il soit fondu donc je vais pas le mettre dans le four dans le micro-ondes donc voilà 150 g de beurre mou, 3 oeufs, une cuillère à café de levure et une cuillère à café d'arôme de vanille donc voilà moi je me dis pourquoi pas la vanille j'adore ça donc je me dis autant mettre un petit bout comme ça après je pense que si vous voulez vous pouvez mettre vous pouvez très bien faire une sorte de gâteau yaourt donc mettre voilà du yaourt vous pouvez très bien mettre du chocolat vous pouvez très bien mettre je sais pas ce que vous voulez des pépites enfin des bouts de fraises faites ce que vous voulez en fait je pense que c'est autorisé de faire ce qu'on veut pour faire des cupcakes ou... mais là voilà j'ai pris un truc assez simple et qu'on va voir j'espère que j'ai pas trouvé ça dégueulasse donc on va regarder dans quel ordre elle le fait 175 g de farine oh je trouve qu'elle va un peu vite celle là donc elle a dit le beurre mou donc déjà il va falloir que je le pèse putain de merde je vais le mettre dans quoi par contre j'ai absolument pas utilisé cette dame alors merde elle a dit combien non mais voilà merci c'est le coucher de soleil là c'est le bon moment pour faire une petite photo on explique bref alors j'espère que ça va pas être immonde et tout tout moche on va regarder ça attention attention 156 non mais on a dit 150 153 non moi je veux le poids tout pile 151 on est 150 bref ça dure un petit peu gênant alors donc le beurre mou par contre elle elle fait la maligne parce qu'elle a pas besoin de touiller elle-même mais moi je vais bien galérer je pense 150 g de sucre de sucre de sucre 153 putain bon bah tant pis ce sera 153 ce sera très sucré et bah je suis pas sortie de l'auberge les gars bon j'étais mauvaise langue parce que bon c'est pas du tout ce que je voulais comme robot voilà ce que ma mère me proposait mais ça fait l'affaire pour pas mélanger donc bon voilà j'ai utilisé ça parce que sinon c'était impossible c'était beaucoup trop dur enfin jamais j'aurais eu le même résultat donc du coup là j'ai commencé à mélanger donc le beurre le sucre ça c'est extrêmement chiant le beurre le sucre j'ai rajouté les oeufs donc les trois oeufs dedans là je suis en train de peser la une farine donc c'est 175 g à yéééééééé je sais pas faire à manger proprement je ne sais pas enfin si je sais faire mais là visiblement non ensuite je vais rajouter une cuillère à café de levure et de d'arômes de vanille donc là j'ai pris la veiller hein, arôme vanille bourbon et avec ça après c'était de la vanille en poudre je crois et c'était visible c'est pas ça qu'il fallait prendre moi j'ai pris ça il faut que je l'ouvre dedans ah mais attends j'ai pris de vanille bourbon mais ça se trouve c'est juste hyper alcoolisé c'est pour ça que ça pue l'alcool c'est un signe ça pue je suis pas sûre d'en mettre une cuillère à café bon j'en ai mis j'ai mis en gros une demi cuillère à café je voulais pas que ce soit trop fort parce que si c'est pas bon ça va pas être bouffé j'ai pas envie que ce soit du gâchis bon ça a été mélangé par contre non c'est de la grosse galère parce que ça j'ai jamais fait de ma vie il y en a deux mais elles sont bravables je pense que celles-ci sont réutilisables donc c'est plutôt pas mal j'ai un peu peur alors attendez je vais regarder comment elle mette donc j'ai pris ça j'ai pris ça en plus pour mettre les petits machins là dedans voilà pour vraiment pas que ça se barre en cacahuètes dans le four d'ailleurs je n'ai pas allumé le four c'est pas croyable 180 pendant 18 minutes voilà je mette ça dedans comme ça je suis sûr que ça va pas se d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi ils en donnent 5 et pas 6 dans le truc c'est incompréhensible quoi bref voilà je vais mettre l'appareil dans le machin bref j'en reviens j'ai fait n'importe quoi j'en ai plus du partout j'en ai marre j'en ai plein les mains du coup je l'ai quasiment pas rempli tellement j'en suis foutue partout ça m'a saoulé bon je pense que ça va pas suffire pour remplir là mais c'est pas grave on verra bien c'est extrêmement satisfaisant elle dit de moitié donc calme toi je continue à remplir la poche à douille j'en ai pour 40 ans à plus bon je me lave les mains parce que j'avais les mains juste dans un état je vous dis pas la poche elle ressemble à rien enfin bref je suis un petit peu honte hein mais j'ai réussi quand même à mettre bon là ça ressemble un peu à des grosses bouses donc je vais les mettre en 18 minutes à 180 degrés au four donc voilà et après en attendant on va préparer en ce moment la crème au beurre sincèrement j'avais jamais donné de ma vie 18 minutes genre pour moi ça n'existe pas 18 minutes c'est 20 minutes 10 minutes 15 minutes enfin bref donc on va continuer avec la crème au beurre donc on va écouter la petite Roxane c'est un bordel là mon dieu ma mère elle rentre et n'est plus ok 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 je panique alors bon on va bientôt après de toute façon ça change rien donc 200 g de beurre mou ensuite 260 g de sucre glace donc ça j'ai acheté ce qu'il fallait bon j'ai fini la préparation de la crème au beurre donc du coup il a expliqué comment il faut mettre le machin donc en gros je vais vous montrer parce que j'ai déjà de le mettre mais en gros vous dévissez ça et ça vous le faites glisser à l'intérieur et ensuite ce truc là vous venez le visser à l'extérieur donc là vous pouvez voir là comment c'est je sais pas si vous allez bien voir ça va faire la mise au point bonjour ça ne veut pas ça ne veut pas ça commence à me gonfler bon je pense que vous avez à peu près compris donc après voilà j'ai vite comme ça ah non c'est après que je mets ça déjà je vous dis de la grosse merde il faut d'abord que je choisisse la petite douille bon voilà hein voilà c'est celle ci voilà alors bref vous avez un million d'autres formes qui peuvent être hyper sympa il y a même un truc là c'est celui ci apparemment on peut faire des sortes de roses mais alors laissez tomber quoi il faut avoir la technique hein bref euh donc du coup voilà je vais mettre ça sur l'embout ici attendez il y en a deux qui sont coincées l'une dans l'autre ça aurait fait un résultat extrêmement bizarre hop et ensuite je viens visser ça ouais c'est pas si compliqué que ça je pensais c'était bien compliqué que ça euh mes petits cupcakes sont finis dans... sont cuits dans 44 secondes hop j'essaie de bien visser je vais mettre la crème au beurre dedans et puis on va essayer de faire un truc joli ensemble bon j'ai laissé bien plus longtemps euh... enfin genre je sais pas 7-8 minutes de plus les cupcakes enfin les gâteaux euh... au four tout simplement parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vachement blancs bon mes parents sont rentrés en 30 ans ils m'ont saoulé bref j'ai dit que j'avais laissé plus longtemps au four tout simplement parce que euh... ils étaient méga blancs donc je me suis dit que ça allait pas être assez cuit ça avait l'air dégueu euh... euh... donc du coup j'ai laissé plus longtemps par contre euh... effectivement j'aurais dû vraiment mettre que à la moitié comme elle dit voilà c'est ça bah écoutez faites pas attention au bordel hein mais forcément je viens de faire tout le machin normalement c'est très bien rangé ici hein mais là c'est le bordel là à cause de moi je vais me faire défoncer et euh... et donc du coup ils ont grave gonflé voilà ils sont un petit peu gros gros mais bon c'est pas grave euh... ça va être surtout pour mettre la crème au beurre ça va être un petit peu plus compliqué donc je vais mettre de la confiture dans... je sais pas si je mets dans tous ou... du coup je suis en train d'hésiter je pense que je vais mettre dans les 5 en fait euh... et je sais pas trop comment je vais mettre j'ai peut-être utilisé genre une douille pour faire un trou oh là là je vais faire... oh là là il me stresse là mon père il me regarde en même temps il est gênant j'utilise ça en fait et en fait normalement c'est pour faire des décorations je vais les regarder sur internet mais euh... du coup moi vu que je suis pas douée pour ça et bah je vais l'utiliser pour autre chose en fait là le pire c'est pour la crème au beurre vu que là ils ont grave gonflé ça va... ça va rien recourir est-ce que je les coupe ? non je vais pas faire ça c'est un premier essai hein écoutez euh... le plus important déjà c'est que ce soit bon avant d'être beau euh... ouais bon voilà c'est un peu un échec peut-être que j'ai mis trop de levure mais pourtant euh... elle a dit qu'il fallait mettre une cuillère à café et c'est ce que j'ai fait mais ça suffit ! de me regarder et j'ai pris la petite confiture bonne maman c'est insupportable vraiment de pas avoir un pré-pied c'est hyper chiant hein je suis en train de... tu me dis que c'est vraiment chiant bref alors oh la la mais comment je vais faire bon donc du coup j'ai fait... attendez je vais pas le faire oh la la j'ai même plus ça filmait donc du coup j'ai fait ça donc j'ai carré galéré j'ai fait les trous euh... du coup au début avec une douille mais euh... j'aurais dû en prendre plus grosse mais mon père a vu qu'il y en avait une mieux donc euh... je fais ça la prochaine fois et puis du coup j'ai creusé comme ça comme une galérienne avec ça donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant donc là j'ai essayé de faire euh... bah la crème au beurre j'ai essayé de vous mettre à une hauteur où vous pourrez voir correctement quoi j'ai vraiment jamais fait ça ma vie du coup en plus du clé ils sont gonflés ça va être grave galère mais bon c'est pas euh... on y croit comme on dit dans le jardin c'est quoi c'est une daube ? mais c'est vraiment ma vie que je fais c'est dur ? je vais t'expliquer comment on sert d'une pache à douille bah oui bah je sais pas comment faire bah voilà faut bien appuyer comme ça et faut tourner ah d'accord pourquoi ça fait pas le même effet que moi ? bah j'ai l'habitude il ressemble à rien celui-là voilà le résultat quand c'est mon père qui l'a fait et voilà le résultat quand c'est moi c'est absolument dégueulasse celui-ci après j'ai recommencé et il est pas mal après il a fait un autre effet en fait c'est grave beau je trouve comme ça aussi et puis après j'ai fait celui-ci donc il est... enfin je vais vous comparer voilà quoi celui-ci en fait j'ai pas osé j'ai fait de la merde et celui-ci j'ai plus osé donc bon il est pas parfait mais il est déjà mieux et mon père après il a fait celui-ci bon pareil il a des petits écarts donc ça il faut faire attention en fait quand on le met et il y a celui-ci voilà il y a juste celui-ci où il a fait un... un effet différent donc c'est plutôt cool donc du coup... du coup je vais mettre les petites billes là pour décorer et puis après bah on va déguster et puis on va voir si c'est... oh c'est trop beau comme ça on va voir si c'est bon, si il trouve ça bon ou dégueulasse voilà bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu je vais vous montrer après le résultat final en cette vidéo un peu plus jolie et puis je vais peut-être... je vous dirai si vous allez trouver ça bon ou pas voilà je vous ai plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de la galère je ne sais pas quand est-ce que je vais faire une recette en tout cas je suis en train de me dire que pour mes fiançailles je vais peut-être du coup acheter des cupcakes voilà bisous et à très vite à très vite à très vite ça te gueule je n'en peux plus bon je vous reprends dans ma chambre donc du coup on a goûté les cupcakes avec mon frère qui était rentré des cours donc du coup il avait un petit creux donc il a bien voulu goûter quoi et donc résultat je suis écœurée le gâteau était très très bon donc juste le gâteau bon par contre malheureusement effectivement ça faisait hyper radin avec la confiture parce que j'en avais mis vraiment un tout petit peu la prochaine fois je mettrais vraiment une grosse douille pour faire un gros trou et enlever une partie du gâteau et je pense et puis mettre beaucoup plus de confiture ou autre chose ça peut être du chocolat ça peut être n'importe quoi parce que ça c'était vraiment bon le combo était vraiment très très bon donc ça j'ai trouvé ça cool enfin mon idée j'ai trouvé pas mal quoi du coup par contre la crème au beurre enfin je l'ai vraiment sur l'estomac là elle est franchement trop mais trop 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 sucrée mais un truc de fou donc la première bouchée je dis ouais ça va ouais et puis deuxième quand même je l'ai mangé en entier en plus pas de gâchis quoi mais ouais je l'ai sur l'estomac c'était je pense que mon frère au début il osait pas me le dire je pense qu'il attendait que je faisais l'artèse tout ça comment il m'a dit ah c'est bon je pense qu'il osait pas me dire bah que c'était moyen parce que forcément j'ai mis un peu mal de temps à faire ça parce que le gâteau était bon mais vraiment voilà la crème au beurre enfin plus jamais je la fais comme ça soit je la ferais vraiment 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 avec beaucoup moins de sucre soit je vais essayer de suivre d'autres recettes qu'il y a sur internet comme je vous ai dit enfin je sais plus si je vous l'ai dit ou je l'ai dit à mes parents il y en a ah non je crois que j'ai juste dit à mon frère il y en a apparemment avec soit des blancs d'oeufs ou avec des oeufs entiers ou avec des jaunes d'oeufs il y en a apparemment mon père voilà c'est ce qu'il me faisait je dis oui j'ai vu certaines recettes apparemment il faut faire cuire le sucre ou je sais pas quoi il me dit ah ouais il me dit mais si tu te lances là dedans tu vas grave galérer quoi donc voilà le fait déjà que ce soit 100% du beurre et du sucre c'est déjà excessivement écœurant mais je pense que soit il faut mélanger avec un goût déjà je sais pas mettre un arôme de fraises un arôme plus si je fais de mettre de vanille mais là enfin j'ai mis vraiment deux gouttes de vanille et demi donc ça va pas trop donner de goût et puis enfin je sais pas mélanger quelque chose essayer un petit peu d'adoucir le truc je sais pas peut-être mettre plus de lait contrairement à Célise et surtout mais surtout mettre beaucoup moins de sucre et niveau beurre peut-être que je prendrais du beurre allégé la prochaine fois je retesterai ça de toute façon et puis au pire je vous en dirai des nouvelles sur instagram certainement donc allez me suivre c'est madame grognon-ytb voilà je vous le dis à chaque fois de toute façon si vous voulez voir mes réseaux sociaux ils sont dans mon truc info là présentation je sais plus quand ça s'appelle bref super la youtubeuse et en général je les mets dans ma barre de description d'ailleurs donc vous pouvez voir dans ma barre de description donc voilà pour ça et puis voilà du coup on m'appelle faudrait que je réponde après ouais donc je suis vraiment aigurée voilà j'ai pas du tout kiffer la crème au beurre voilà juste pour vous dire mettez beaucoup moins de sucre faites une recette allégée et puis peut-être que la prochaine fois je ferai peut-être au chocolat je sais pas je verrai voilà bon bah je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501